Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de l'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Cérémonie de commémoration des victimes du génocide des Arméniens à Brom, France. Campagne électorale des candidats aux élections législatives de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale rencontré du président de la République d'Arménie-Occidentale avec des étudiants. Enfin, d'Arménie-Occidentale, des grands tartars à propos des problèmes de l'Arménie-Occidentale. Washington discute de la situation humanitaire créée par le bloc illégal du corridor de Berzel par l'Azorbaïdjan. 30 ans après, l'Arzakh est à nouveau confronté à la même menace ethnologique au tout début de la phase actuelle de conflit azorbaïdjanais-Arzakh, ministère des Affaires étrangères. Chers compatriotes et amis, je voudrais tout d'abord vous remercier et remercier en particulier le monsieur le maire de Brom, Jérémy Pro, qui avec dignité organisait chaque année cette cérémonie de commémoration à Brom en mémoire aux deux millions des victimes du génocide des Arméniens qui a débuté, comme l'a rappelé récemment le président de la région, au vrai Rhône-Alpes, Lauria, Vauquet, dans les provinces d'Arménie-Occidentale. Cette mémoire est d'autant plus d'actualité que le programme d'anéandissement de la nation arménienne ayant député en 1894 et s'installa sur une période de 30 ans. Jusqu'en 1923, dans sa phase culminante, n'a jamais cessé et se poursuit par phrases successives. C'est ainsi que des plans d'exécution des populations arméniennes sur le territoire autochtone des Arméniens sont planifiés. En 2020, la guerre d'agression mène par les forces armées turco-azériques contre la population arménienne en Nart-Sarfi, 5 000 morts et 10 000 handicapés. Après les massacres de Chuchy en 1920, l'Azorbaïdjan poursuit aujourd'hui sa politique de nettoyage ethnique des populations arméniennes, des régions d'Oshahoumian, d'Okarvacar, d'Okha-Chattar, de la région d'Okha-Panéa, envisage de poursuivre ses crimes contre l'humanité en direction de population arménienne de Sunik. Je voudrais une nouvelle fois remercier M. Lomère, ainsi que toutes les parties prenantes à cette cérémonie pour l'œuvre des mémoires à l'endroit de tous ceux qui sont tombés pour la liberté et le droit à exister. Lydia Markosian, vice-présidente de l'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniennes, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie-Occidentale. L'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale vous invite à une réunion Zoom planifiée le 4 mai 2023 à 22h français et 22h d'Erevan aura lieu la 9e réunion Zoom pour la campagne électorale des candidats à l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale. La réunion se déroulera en Arménien. Le sujet de la réunion, la citoyenneté de l'Arménie-Occidentale et les élections parlementaires. Réjouonnez la réunion Zoom sur le lieu insuivant. Le 25 avril 2023, violence, profanation et destruction de la guerre du Conseil national d'Arménie-Occidentale à Lyon. Il est 11h à cette Journée nationale de 24 avril 2023 de commémoration des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien. Place Antonine Poncez, madame Lydia Markosian, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie-Occidentale et vice-présidente de l'Anakas, organise conformément aux règles administratives une cérémonie de dépôt de guerre devant le monument du génocide à Lyon en présence de plusieurs citoyens de l'Arménie-Occidentale. Don Amalia, jeune Arménien de 16 ans, chargé de lire un discours en mémoire aux victimes du génocide des Arméniennes. Avant l'allocation, on apparaît un certain Léonardo Basmadjan qui s'approche de madame Lydia Markosian. Lui, signifiait qu'il s'empocherait par tous les moyens de l'atteignement de la cérémonie. Monsieur Basmadjan s'empère alors de la guerre du Conseil national d'Arménie-Occidentale. Un peu à nez de fleurs finit par se détacher de ce que le provoquait l'achat de la guerre par terre. Monsieur Basmadjan se débarrasse des fleurs restées entre ses mains et les jetant dans une poubelle à proximité puis retourne sous les lieux de la cérémonie qui a commencé. Monsieur Basmadjan perturbe alors la jeune fille en empêchant la réalisation de la vidéo de son allocation en tentant de porter la main sur madame Lydia Markosian. L'autre a fait l'objet d'une vidéo à partir d'un téléphone en présence d'un journaliste de progrès témoin en dîner du comportement de Monsieur Basmadjan. L'auteur de cet acte abjet d'immonde, Léonardo Basmadjan se retourne une nouvelle fois de façon agressive vers madame Lydia Markosian avec pour intention de cracher son venin puis s'éloigner de ses actes de violence, de vandalisme et de profanation. Selon lui, le mobile de son acte en temps est déplorable et était que cette cérémonie n'était pas unitaire avec les autres associations dites arméniennes de Lyon qui devaient se dérouler à 17h. C'était sans tenir compte que madame Lydia Markosian était également invitée à 17h pour une autre cérémonie à prendre. Voilà en quoi on résout la haine raciale vis-à-vis des Arméniens d'Arménie occidentale qui se poursuit encore de nos jours. Le président Monsieur Arménak Abrahamian informait de cette situation révoltante et inexcusable, constant qu'aujourd'hui en France que les Arméniens d'Arménie occidentale peuvent être encore sujets à des violences physiques. Le président Monsieur Abrahamian condamne cet acte raciste et constant que si cette odieuse personne n'est venue à cet extrême et à détruire une guerre de fleurs en mémoire aux victimes du génocide des Arméniens. Alors, il faut est de constater que la sécurité des membres du gouvernement d'Arménie occidentale est de toute personne qui défende la mémoire est mise sans cause en France. Toute violence raciste nous renforcera dans notre détermination à commémorer nos victimes et nous continuera notre résistance tant qu'il nous restera un souffle de vie. Cette violence de vandalisme et cette profanation ne resteront pas sans suite. Était-il seul ou bien avait-il des complices, nous le saurons également. Tigran Tartan célèbre nos pas pour ses découvertes ou le volume de ses travaux, mais surtout pour le fait qu'il était le professeur auquel Stephen Hawking, le plus grand physicien que le monde ait vu depuis l'époque d'Albert Einstein, s'est inspiré. Né en Angleterre, Tartan était le fil d'opérant qui ont immigré en grand-prétant depuis l'Arménie occidentale en 1927, des années après le génocide des arméniens. Après avoir obtenu son diplôme universitaire et servi dans les forces armées, il a été employé comme professeur de mathématiques dans l'une des plus anciennes écoles du pays Saint-Albanas. C'est dans cette école que Tartan enseigna son élève le plus célèbre, Stephen Hawking. Des années plus tard, Hawking a admis qu'il n'était pas le meilleur élève de Tartan, mais il a toujours apprécié qu'il l'encourage à analyser et à examiner les phénomènes. Hawking a également souligné que les cours de Tartan n'étaient pas énuyeux comme les autres cours. Selon Hawking, Tigran, Tartan était l'imlusion qui l'a poussé à devenir professeur de mathématiques à l'Université de Cambridge, un poste autrefois occupé par Issahak Newton. En plus d'être enseignant, Tartan était également écrivain. Ararat Association est l'un des derniers livres écrits par lui. Aujourd'hui encore, des documents parassés dans les presses turcs qui prouvent que la politique d'islamisation contre les arméniens chrétiennes isolées restant dans diverses provinces d'Arménie occidentales ne s'est pas arrêtée, ce qui est également soutenu par diverses couches de la société. Ainsi, dans l'une des publications de la société, il est mentionné qu'il est mentionné qu'à Sator 5,3, à l'abîtré, d'un village d'un Capaclet, Acastamonu et DCD 2004, de la conversion de l'Islam. Prénal, le nom d'Ahmed Kazeroglu. À l'un des habitants d'un village, n'amé que 8,48, l'affaire, pas similé, malheureusement, les arméniens orientales sont t'égalment remarqué dans le recent processus de conversion des arméniens. Par exemple, En 2009, Hermine Andranikyan, une citoyenne d'Arménie orientale, a épousé Yersin Mante, un résident de Bursa en Turquie, a changé de la religion et a adopté le nom d'Emine. L'un des aspects les plus compliqués du problème des arméniens convertis vivant actuellement en Arménie occidentale est la question de leur nombre, car la présentation de chiffres précis est associée à un certain nombre d'obstacles. Les chiffres en circulation vont de centaines de milliards à plusieurs millions, mais nous n'avons tendance à faire des estimations plus prudent. De plus parlant des chiffres, il faut faire la distinction entre les arméniens cachés et islamisés et leurs descendants. Mais c'est ce qui complique encore plus le problème. Le premier, le ministre de l'Arménie n'est en effet de l'argent, Misio Ararat Mérzoyan, le Sécretéter de l'Amérique, Misio Anthony Blinken. Le ministre de l'Azur l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont été discutés. La situation humanitaire causée par le bloc illégal du corridor de Berger par l'Azerbaïdjan a été évoquée. Il y a exactement 32 ans, le 30 avril commençait l'opération Orak, dont le nom témoignait déjà de son caractère punitif. L'objectif principal de l'opération, qui s'est déroulée en plusieurs étapes d'avril à août 1991, était de réprimer par le force l'expression de la volonté du peuple d'Artsakh et de créer les conditions de son émigration de ce ternatal. Dès le début, en Azerbaïdjan, presque ouvertement, en plus haut niveau, l'idée que les Arméniens doivent être expulsés. De l'Artsakh, s'ils n'acceptaient pas de se soumettre à l'Azerbaïdjan, a commencé à être exprimé régulièrement. En 1991, à partir du 25 mars, le monde azerbaïdjanais a commencé à bombarder régulièrement les villages de Gétachène et Martounachène. À partir du 16 avril, l'alimentation électrique de la région de Chahoumiane a été coupée. La connexion téléphonique a été déconnectée. Le 19 avril, le personnel des troupes internes du ministère de l'Intérieur de l'URSS stationné dans le village de Gétachène a été retiré de village. Le 21 avril, à la demande de Bakou, les vols réguliers en hélicoptères yélévants Chahoumiane ont été interdits. Le 30 avril, l'opération Oraka a commencé par le bombardement massif des villages Gétachène et Martounachène, au cours duquel des chars, des hélicoptères de combat et de l'artilier ont été utilisés pour la première fois contre la population civile. À la suite de l'opération, plus de deux douzaines de villages du nord de l'Artsakh ainsi que les régions de Chahoumiane, Hadru, Tessouchi, ont été complètement désertées et détruites. L'opération Oraka, caractérisée par une extrême brutalité et des violations massives des droits de l'homme, a fortement augmenté le niveau de tension dans la région et a fait passer le conflit azurbaïdjan-arménien en une dimension militaire. Aujourd'hui, nous voyons comment les crimes commis il y a 30 ans se répètent et restent impunis, notamment l'agression militaire, l'occupation des territoires, le meurtre, le nettoyage ethnique et le terrorisme contre le peuple d'Artsakh. Aujourd'hui, le peuple d'Artsakh est à nouveau dans un boucle. Le bloc de l'Azerbaïdjan se poursuit depuis plus de quatre mois qui, après avoir déjà officiellement fermé le corridor de Berger, tente placé un poste de contrôle illégal dans la zone de responsabilité des troupes russes de maintien de la paix. Aujourd'hui, nous inclinons une fois de plus la tête devant la mémoire de toutes les victimes innocentes de l'opération brutale et criminelle au RAC et exhortons une fois de plus la communauté internationale et surtout le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est directement responsable du maintien de la paix et la sécurité internationale, d'abandonner afin le protocole en exprimant des inquiétudes qu'on a libellées de la nature et des appels aux deux partis et de prendre des mesures urgentes à pratique pour empêcher la répétition de telles atrocités et violentes massives des droits de l'homme, ainsi que les actes criminels et génocidaires. Les intentions expansionnistes de l'Azerbaïdjan envers l'Arzach et l'Arménie. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada